Bonsoir à tous, nous sommes en automne, ça c'est pour le calendrier, mais côté ciel aujourd'hui nous avions de nouveau un petit air d'été avec des températures estivales. Nous étions 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, notamment dans le sud-ouest où nous avons atteint dans les Pyrénées-Atlantiques les 33 degrés. Et la chaleur va persister encore pour ces prochains jours, toujours avec ce flux de secteur sud-sud-est qui remonte donc sur le pays. Nous avons actuellement sur le proche Atlantique un système dépressionnaire, un autre en direction de la Russie. Nous sommes entre les deux, donc des conditions assez favorables tout de même sur le pays, même si le ciel est largement laiteux sur une grande moitié nord du pays demain matin. Quelques bancs de brouillard que vous retrouvez essentiellement près des côtes, également quelques entrées maritimes autour de la Méditerranée. Mais dans l'après-midi, ça va se désagréger petit à petit. On aura un léger risque d'averse essentiellement sur les reliefs des Pyrénées et toujours beaucoup plus de nuages autour du Golfe du Lion. Les températures en matinée, elles vont descendre jusqu'à 12 degrés par exemple à Aurillac, 18 déjà à Perpignan, Nice ou encore sur le Pays Basque. Et dans l'après-midi, vous allez atteindre les 32 degrés à Agen, 23 à Paris, 22 à Strasbourg, 28 à Lyon, 22 également en Bretagne et 20 degrés à Lille. Ça sera donc la minimale. Il va faire de nouveau très beau, très chaud pour la journée de vendredi. On retrouvera quelques ciruses essentiellement sur l'ouest du pays, encore un ciel bien nuageux autour du Golfe du Lion, une moyenne de 26 degrés sur la moitié nord, 29 dans le sud. Et à partir de samedi, on va voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays avec un ciel bien nuageux, des averses localement orageuses. Et à l'avant, le ciel deviendra de plus en plus voilé. On retrouvera également quelques ondées autour du Golfe du Lion. Petite baisse des températures pour la journée de dimanche avec la perturbation qui va se décaler vers le sud-est du pays en remontant vers la Bourgogne avec là aussi quelques ondées. Quelques ondées que vous retrouverez également dans le nord-ouest avec de belles éclaircies. Alors pour lundi, ce ciel nuageux, vous le retrouverez essentiellement vers les frontières de l'est. À l'arrière, un ciel de traîne très peu actif. Le soleil qui va dominer autour de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Mardi, l'amélioration se confirme par le sud du pays. Un ciel encore bien chargé dans le nord-est. Et les températures toujours au-dessus des moyennes de saison. Et mercredi, on va quand même vers une belle amélioration sur le pays avec une moyenne de 22 degrés sur la moitié nord. 26 degrés dans le sud du pays. Actuellement, avec ces températures très élevées, le manque de vent, nous avons cette pollution aux particules fines qui concerne une grande moitié nord du pays ainsi que l'Île-de-France. Et l'un des plus importants émetteurs de polluants, c'est l'automobile. Cache Investigation revient sur les normes de pollution de plus en plus strictes juste après deux épisodes de votre série La Source. Excellente soirée à tous sur France 2. Excellente soirée à tous sur France 2. Excellente soirée à tous sur France 2. Donc, les écris points seront attendues àusing offeneurs de masse et à��을 compenser.